Dans cette vidéo, je voulais vous parler un tout petit peu de comment je prépare mes prédications. Je pense que beaucoup parmi vous aspirez à prêcher, aspirez à apporter la parole autour de vous. Ou plusieurs d'entre vous vous demandez simplement comment est-ce que Dieu fait pour donner un message à un pasteur, à un prédicateur. Parce que lorsque moi je lis la Bible, je ne vis pas tout ça ou je ne vois pas tout ça. Et comment est-ce que le prédicateur arrive à le restituer ? Je pense que ça peut être intéressant d'aller derrière le capot, d'aller derrière le rideau et voir comment un prédicateur vit l'avant de la prédication. J'aimerais vous partager ma méthode pour préparer mes prédications. Je pense que cela peut vous servir. C'est parti ! Donc bonjour à tous, je suis le pasteur JB sur cette chaîne. Je réponds à des questions que les chrétiens se posent. Je parle un tout petit peu de ma vie aussi. Je me livre pour que les gens puissent voir à quoi ressemble la vie d'un pasteur. Je parle de mes expériences, de mes témoignages. Et je donne une perspective chrétienne sur le monde. Donc je parle quelques fois d'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler de prédication. Je vais vous donner comme ça. Je n'ai pas pris beaucoup de notes. Je vais parler comme ça de façon spontanée pour vous parler de comment je prépare ma prédication. Alors déjà, il faut situer ma subjectivité. Il faut situer mon expérience. Moi, j'ai commencé à prêcher en 2014. Donc Dieu... Alors en 2000... Plutôt en 2013. Parce qu'en 2013, j'étais responsable jeunesse. Et j'ai eu l'opportunité, quelquefois, d'apporter un message à mon groupe de jeunesse. Et Dieu m'a appelé au ministère en 2014. En 2015, je suis parti au Québec faire ma formation biblique. Et quand je suis revenu, donc en 2015, j'ai vraiment commencé mon ministère pastoral. Et donc j'ai vraiment commencé à prêcher de façon plus régulière. Il faut savoir qu'au début, je n'étais pas du tout à l'aise dans la prédication. La première fois que j'ai prêché, quand je suis sorti, j'ai pleuré. Parce que mes mots étaient complètement décousus. Ce n'était pas construit. J'avais vraiment du mal. J'ai vraiment pleuré. Et je savais que Dieu m'appelait à prêcher, à apporter la parole. Mais je ne sentais pas du tout à l'aise dans cet exercice-là. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, envoie quelqu'un. Parce que je ne sais pas parler. Je faisais des faux de français. D'ailleurs, j'en fais toujours un peu quelques fois. Mais je n'étais vraiment pas à l'aise dans l'exercice. Et j'ai vraiment prié, pleuré devant Dieu pour qu'il m'aide. Et puis un jour, par énervement, il y a eu une sainte colère qui a monté en moi. Je suis allé sur le site Enseigne-moi à l'époque. C'était en 2014. Et j'ai fait toutes les prédications qu'il y avait, tous les prédicateurs qu'il y avait sur le site. Je les ai écoutés. Il y en avait à peu près 600. Je les ai tous écoutés. Il y a certains que je connaissais déjà. Et j'ai essayé de répertorier toutes les bonnes pratiques que je pouvais tirer en les regardant prêcher. Et à la suite de ça, j'ai développé, j'ai vraiment étudié la question. J'ai vraiment prié aussi pour que Dieu me donne une méthode, pour que Dieu m'équipe pour la prédication. Et petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer. Petit à petit, je voyais aussi qu'il y avait une onction et que cela bénissait des gens. Donc, si tu es appelé, tu te sens appelé et que tu as des difficultés, sache que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu va te qualifier en cours de route. Ne t'inquiète pas s'il t'appelle. C'est sûr et certain, il va t'équiper. Alors, comment est-ce que je procède pour préparer mes prédications ? Déjà, la première étape, c'est l'étape de l'inspiration. L'inspiration. C'est l'étape la moins reproductible. C'est l'étape où on s'attend à Dieu pour qu'il nous donne un message à apporter au peuple de Dieu. Donc, en général, j'ai une routine d'études bibliques. Donc, j'étudie la Bible livre par livre. Je suis un certain plan. Il y a toujours des thèmes que j'étudie pour moi-même. Donc, c'est important déjà d'avoir une routine d'études de la Bible pour soi-même. Et puis, lorsque j'ai une date où je suis invité à prêcher ou je dois prêcher à l'église, à un moment donné, je commence à demander à Dieu Seigneur qu'est-ce que je dois prêcher. La réponse est souvent un texte ou un thème. Quelquefois, tu vas me donner un texte. Il va me donner un passage. Dernièrement, j'ai prêché sur 1 Pierre 5,8. Soyez sœur breveillé car le diable rôde. Donc, il m'a donné ce texte. Je ne savais pas ce que je devais dire dessus. Mais ce texte a imposé à moi. Dans mon esprit, il est arrivé comme ça. Il a été téléchargé. Il savait que je devais prêcher dessus. Des fois, il me donne un thème. Parfois, il me donne de parler des relations. Et je n'ai pas le texte de base, mais je sais que je dois parler de ce sujet. Donc, l'étape de l'inspiration, c'est l'étape où on s'attend vraiment à Dieu. C'est à ce que Dieu nous parle. En fait, elle peut venir de façon différente. Elle n'est pas juste... Dieu ne nous parle pas toujours en fermant les yeux. Et puis, ça tombe comme ça des fois. Dans un entretien pastoral, quelqu'un peut nous parler d'un besoin. Et puis, quand la personne nous parle d'un besoin, le Saint-Esprit nous convainc que c'est de ça qu'on doit parler. Voilà. Donc, ça peut arriver n'importe comment. Ça peut arriver en marchant dans le métro. Ça peut arriver en discutant avec quelqu'un. C'est une étape qu'on ne maîtrise pas vraiment à l'inspiration. Comment je sais que le message que je dois prêcher vient de Dieu ? Eh bien, moi, personnellement, mon cœur bat très, très fort quand je pense à ce message. Des fois, j'ai plein de notes. J'ai des messages tout près que je peux prêcher. Mais mon cœur ne bat pas en lisant, parlant de ce message-là, en pensant à ce message. Mais dès que je pense au texte que Dieu me met sur le cœur véritablement, alors mon cœur commence à battre très fort. Donc, je sens que là, c'est vraiment Dieu qui m'appelle à parler de ça. Alors, chaque personne a sa méthode, mais c'est comme ça que Dieu me parle. Ça, c'est l'étape de l'inspiration. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la construction du message. Une fois qu'on sait sur quoi on doit prêcher, il faut construire le message. Donc, dans cette étape-là, il y a l'étude biblique. Donc, je vais prendre mon texte de base et je vais l'étudier. Et si je prends l'exemple de 1 Pierre 5,8 pour ma dernière prédication, l'église Paris Métropole, « Sois sobre, veille, car le diable en veut à ta vie. » En fait, j'ai étudié le passage. Donc, j'ai étudié le texte, les mots qui se trouvent dedans. C'est quoi être sobre, c'est quoi veiller, c'est qui le diable. « Il rôde », ça veut dire quoi le diable rôde. J'ai étudié le contexte du livre de 1 Pierre. Donc, Pierre était dans un contexte où il y avait la persécution à Rome. Donc, on pense qu'il écrit aux chrétiens de Rome potentiellement. Donc, souvent, j'étudie le contexte. Donc, je fais une étude biblique et je prends des notes. Et petit à petit, il y a un fil conducteur qui se dessine dans ce que je dois dire. Donc, je pense que je ferai peut-être une autre formation. Je détaillerai vraiment comment construire un message parce que c'est très long à présenter. Mais une fois que l'étude est faite et qu'on a tous les éléments, Dieu nous donne une parole pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui va se dessiner. On peut parler de plusieurs choses dans un texte. Moi, le message que je devais apporter, c'était le fait de veiller. C'était le veiller d'être sobre. On peut prendre le même texte et prêcher autre chose dessus. Donc, Dieu va nous donner un message qu'on peut résumer en une phrase et qu'on va prêcher aux gens. Donc, une fois que l'étude biblique est faite avec le contexte et tout ça, et qu'on sait à peu près ce qu'on doit dire aux gens, on le met sur papier, on le construit. Alors, je n'ai pas parlé de comment étudier le texte. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais il faut aller de façon systématique. Il y a d'abord l'observation. Il faut observer ce qui est écrit dans le texte. L'interprétation. Donc, avant d'interpréter qu'est-ce que le texte veut me dire, il faut que je comprenne ce que le texte veut dire au premier destinataire. Donc, il y a une interprétation à faire du texte et ensuite l'application. Qu'est-ce que cela apporte concrètement dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'écoutent ? Voilà. Donc, il y a une étude biblique à faire de façon complète et on en tire une certaine structure. Une fois que j'ai fini de faire l'étude biblique, j'essaie d'organiser un peu la structure de mon étude pour en faire un plan linéaire. Souvent, à cette étape-là, je consulte des commentaires bibliques aussi pour savoir ce que d'autres personnes disent sur le texte. Donc, il y a plein de sites internet qui fournissent les commentaires, Mathuènerie, Public Commentary. Je les lis tous pour avoir une approche d'autres personnes. Donc, j'étudie avant de lire les commentaires. C'est très important de ne pas être influencé par ce que d'autres personnes disent. Mais c'est important aussi de voir ce que d'autres personnes disent sur le texte. Il m'arrive aussi quand je suis sur certains textes ou certaines thématiques compliquées d'écouter ce que des prédicateurs que je respecte disent sur le sujet. Qu'est-ce que David Wickerson dit sur le sujet ? Qu'est-ce que Chuck Swindoll dit sur le sujet ? Voilà, j'écoute quelques personnes qui sont des personnes de référence, des théologiens respectés, présents ou passés, pour voir ce qu'ils disent. Pas pour dire ce qu'ils ont dit, attention, mais pour voir leur approche. Et des fois, Dieu nous parle aussi par d'autres personnes. Une fois que j'ai fait ça, je challenge mon message avec le monde. C'est-à-dire que j'essaie de voir sur la thématique donnée. Donc là, moi j'ai parlé du diable et tout ça. J'essaie de voir ce que le monde dit de ce sujet. Ce que la philosophie de ce sujet, les grands penseurs passés présents, disent du diable. Donc en France, par exemple, le diable est vu comme une figure symbolique, pas comme une personne réelle. On ne croit pas vraiment au diable. Donc je lis la sociologie, l'actualité. Voilà, je lis ce que le monde dit sur le sujet. Ainsi, je réponds peut-être à des problématiques que des non-chrétiens vont se poser. C'est une phase où on est à l'écoute du monde pour savoir ce que le monde pense de sujet afin de pouvoir répondre également aux problématiques du monde. Donc c'est une phase très intéressante aussi de challenger son message avec la pensée du monde. Voilà, et ainsi vous pourrez faire des recherches sur internet, voir des statistiques. C'est une phase où vous pouvez compléter. Une fois que vous avez votre étude biblique, que vous l'avez challengée avec les commentaires, avec d'autres prédicateurs, avec ce que le monde dit, donc vous le corrigez, vous le structurez, vous sortez des phrases clés. Donc je sors des phrases clés, des phrases punchlines qu'on peut retenir, je les note. Je fais souvent un plan linéaire. Comme ça, comme je ne suis pas très très intelligent, mon cerveau ne peut pas prendre des trucs trop compliqués. Voilà, je fais un plan linéaire, c'est plus simple pour moi et c'est plus accessible pour les gens plutôt que de faire des grands A, grands A. Voilà, un plan linéaire, 5 points, c'est plus facilement digérable. Ensuite, une fois qu'on a fini la phase de construction, il faut passer à la phase de rédaction. Donc une fois que j'ai construit mon message, je rédige mes notes. Et donc dans cette partie des notes, là, je le mets sur des supports, soit une feuille, soit je l'écris sur mon ordinateur. Et donc je mets tout propre, j'écris tout propre avec des points. Donc je n'écris pas tous mes messages, j'écris juste les points principaux, voilà, de façon linéaire. Et puis j'utilise des couleurs, des choses comme ça pour pouvoir me repérer quand je vais prêcher. Et la quatrième phase, c'est la phase de prière. Donc je prie mon message, c'est-à-dire que je prie ce que je vais dire pour que cela soit baigné dans une atmosphère d'intercession. Par exemple, si je veux dire aux gens, soyez sobres, je prie Dieu pour que les gens soient sobres. Et si, ce n'est pas juste une information que je vais donner. C'est quelque chose que j'ai enfanté dans la prière, c'est quelque chose que j'ai apporté à Dieu. Seigneur, je prie qu'ils soient sobres, je prie que je sois sobres, je prie que tu fasses de nous des personnes sobres. Donc en faisant ça, je m'approprie le message. Le message sort de mes notes et entre dans ma vie. Je prie pour que moi-même, je sois un exemple vivant de ce que je prêche. Voilà, donc je prie le message, je prie tous les points de mon message. Je passe mon message en prière et ainsi je rentre dans une forme d'intercession. Je prie pour les gens aussi à qui je vais prêcher, c'est très important. Voilà en résumé les différentes étapes que je suis, l'inspiration, la construction du message, la rédaction, la prière. Il y a bien évidemment des choses dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé des illustrations, je n'ai pas parlé de le mot, je n'ai pas parlé de comment identifier son public cible. Voilà, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire. Ça fera l'objet d'une vidéo. Dites-moi si ça vous a intéressé. Dites-moi si vous avez une question sur l'un des points que j'ai abordés. Et puis, je ferai certainement une autre vidéo là-dessus. Ce partage-là pourra vous édifier, vous encourager aussi à vous tous qui prêchez, à construire vos messages de cette manière-là. Et je prie pour vous que Dieu puisse vous utiliser pour communiquer la parole autour de vous, quel que soit votre profil, votre parcours, votre expérience. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !